La TEOM est-elle déductible de vos revenus locatifs ? Alors tout d'abord évidemment, qu'est-ce que la TEOM ? C'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et celle-ci est-elle déductible de vos revenus fonciers, de vos revenus locatifs meublés, les fameux BIC ? C'est la question sur laquelle j'ai dû me pencher puisque j'affirme toujours qu'elle est déductible mais il arrive parfois qu'on me contredise, qu'on vienne me dire « mais non, ce n'est pas vrai, elle n'est pas déductible, etc. » En réalité, en approfondissant le sujet, j'ai trouvé de la jurisprudence sur ce sujet alors que quand même les montants sont relativement faibles. On parle de 100, 200 sur des gros immeubles, plusieurs milliers parfois d'euros, mais bien souvent pour des propriétaires immobiliers, on parle de quelques centaines d'euros par an. Voilà, elle est inclue dans votre avis de taxe foncière. C'est une petite ligne à l'intérieur de l'avis de taxe foncière. Eh bien, sur ce sujet en particulier, si vous voulez des références plus précises, si vous voulez même avoir de la jurisprudence que moi je suis allé dénicher pour vous, évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le droit d'investir puisque cela fait partie des ressources qui sont mises à votre disposition sur l'espace qui vous est dédié. Maintenant, sans plus attendre, retour sur cette fameuse déductibilité ou non de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, des charges récupérables qui incluent donc cette TEOM sont des sommes accessoires au loyer principal et sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, c'est-à-dire du logement. D'accord ? Et la taxe sur les ordures ménagères fait partie de ces éléments. Elle profite directement aux locataires puisqu'il y a des services d'enlèvement des ordures ménagères. Cela dit, voilà ce qu'il en est concernant la jurisprudence qui vient définir plus précisément le régime fiscal de cette TEOM. En effet, elle est exclue des charges de copropriété déductibles des revenus fonciers dans l'hypothèse où elle a été réclamée et remboursée par le locataire au propriétaire. En effet, il me semble assez logique, on ne puisse pas à la fois déduire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'on paye en même temps que son avis de taxe foncière si par ailleurs on a pris soin de se la faire rembourser par son locataire. Ce qui devrait normalement être le cas. D'accord ? Donc dans ce cadre-là, oui, effectivement, elle n'est pas déductible. Maintenant, on a quand même une autre hypothèse. C'est l'hypothèse où justement, vous n'avez pas obtenu le paiement par le locataire de cette TEOM. C'est-à-dire que vous n'en avez pas obtenu concrètement le remboursement. Il y a toujours des problématiques de terminologie. Qui paye ? Qui rembourse ? Donc dans cette hypothèse, si votre locataire ne vous a pas remboursé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères alors que vous-même vous l'avez acquittée, vous devriez en toute logique pouvoir la déduire de vos revenus locatifs. En effet, vous avez acquitté cette charge, qui est une charge déductible, du coût, à la place de votre locataire. Mais on va encore plus loin dans les subtilités puisqu'en réalité, pour pouvoir la déduire, vous allez devoir démontrer, alors en cas de conflit avec le fisc, nous sommes là aussi pour faire du pratique. Donc si vous avez une taxe sur les ordures ménagères sur un petit studio à 70 euros par an, je ne pense pas que le fisc va venir contrôler si dans votre déclaration, vous avez refacturé, vous êtes fait rembourser, vous avez déduit, etc. Pour quelques dizaines d'euros, à mon avis, votre risque est quasiment nul. Néanmoins, en cas de contrôle, si vous n'avez pas pu vous faire rembourser cette fameuse taxe par votre locataire, vous devez être en mesure de démontrer que vous l'avez réclamé et que vous n'avez pas pu vous la faire rembourser. Vous voyez qu'on va très 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 loin dans le détail. Donc en théorie, vous la payez, vous vous la faites rembourser par votre locataire et dans ce cas-là, quand vous avez déjà été remboursé par le locataire, vous ne pouvez pas la déduire. Si le locataire ne vous l'a pas remboursé, deux hypothèses, soit c'est parce que vous ne la lui avez pas demandé et dans ce cas-là, tant pis pour vous, vous ne pouvez pas la déduire, soit c'est parce que vous pouvez prouver que le locataire ne vous l'a pas remboursé et que vous n'avez pas pu obtenir le remboursement malgré votre demande et là, vous pouvez effectivement la déduire. Vous voyez que comme bien souvent, le diable se niche dans les détails et j'étais carrément étonné de constater qu'il y avait de la jurisprudence sur des choses pareilles. C'est-à-dire que quand même, les contribuables vont très très loin dans les voies de recours. On a du tribunal administratif de Marseille, on a aussi la cour administrative d'appel de Douai qui se sont penchés sur le sujet. Donc, on est remonté jusqu'en cour administrative d'appel pour qu'il soit statué sur ce sujet. Je ne vous raconte même pas les dépenses à engager de recours, de frais d'avocat, de frais de justice. Bref, cela dit, il y a de la jurisprudence sur le sujet. Si vous voulez avoir le détail de cette jurisprudence, n'hésitez évidemment pas à rejoindre Le Droit d'investir, le seul podcast qui est dédié à vos investissements, à la sous-location, à la conciergerie, à la location courte durée, à la colocation. Bref, tout ce qui concerne l'investissement immobilier et qui est produit par votre serviteur, l'avocat investisseur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a éclairé sur des subtilités vraiment fiscales. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.